voilà je suis revenu au niveau du moulin où je suis garé et on va basculer de l'autre côté du ruisseau enfin je suis déjà passé de l'autre côté du ruisseau on va s'y s'en approcher alors là le moulin c'est ici, c'est du baraque, la cour de tennis c'est tout, allez let's go alors là ça va longer la propriété mais ici là ils ont fait du débranchage, il faut prendre ici je pense qu'il y a une moto qui est passée là, je vais aller voir, il y a des traces de pneus de moto voilà, alors on longe on fait gaffe parce qu'il y a des ajoins il faut que je fasse gaffe parce qu'il y avait foutu débranchage une année là, sur le Seagull ok, non mais c'est beau, ça passe nickel, c'est bon de toute façon j'avais déjà croisé les serpents aussi j'ai mis en mode 2 parce qu'il y a un peu de relance, à voir s'il y a des grandes têtes c'est dommage de se priver de cette portion, qui s'aime pas yes oups ça replonge j'ai choqué un truc dans le garde-boisvent là c'est un peu étroit, c'est passé ouais ça va me gonfler ce truc ça fait cressel un peu zi 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 alors attention voilà la grimpe pâte là c'est bon c'est bon je vais anticiper celle-là s'il connaît pas, tu te fais avoir ok 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 dans les fougères on replonge on regrimpe j'aime bien moi cette portion là bon après il y a une portion un peu chiante on revient sur un chemin on rattrape la fontaine et on repart en single il y a un urisso où il y a un passage où c'est chiant là, ce chemin dommage que ça le fasse pas le long urisso en continuité il y a des rampants là ça bouge de partout dans la lisière de forêt ok man voilà je vais pas tarder à arriver au chemin s'il faut donc leftover je vais te plonger